Cela a été dit, la crise sanitaire et le Brexit fragilisent terriblement le trafic transmanche. Pourtant, on a le sentiment que plus la situation se dégrade et moins vous semblez vous intéresser à la situation des liaisons maritimes. L'activité partielle et les prêts garantis ont en effet été activés, mais aucune aide spécifique aux emplois maritimes n'a été à ce stade enclenché. Je rappelle qu'on évoque le sort de 20 000 salariés sur le littoral des Hauts-de-France, mais aussi la Bretagne, en passant évidemment par la Normandie. Les remboursements de cotisations sociales salariales que vous avez vous-même évoqués ne sont pas encore effectifs, et il faudra visiblement attendre quelques mois encore pour qu'ils le soient. Et la ligne Dieppe-New Haven, qui est opérée par DFDS dans le cadre d'une délégation de services publics, en serait exclue. Rien dans le plan de relance, rien non plus dans les contrats de plan État-région, notamment en direction de nos ports. Quand au fonds de compensation du Brexit, la France ne touchera que 421 millions d'euros sur plus de 4 milliards au total, et cela ne prend en compte que les dépenses de l'État, pas celles des opérateurs ni des collectivités. C'est un premier sujet sur lequel je voudrais vous interpeller. Ajoutons à cela que la filière devrait mettre en œuvre, dans moins d'un an, de nouveaux dispositifs très complexes décidés par l'Europe pour ses frontières externes, afin de réaliser des contrôles biométriques avec le système EES, qui nécessite de nouveaux espaces, de nouveaux équipements, qui allongent les délais et donc visiblement les coûts. Envisagez-vous d'utiliser le plan de relance pour soutenir véritablement le transmanche et permettre aux ports d'investir, notamment pour prendre en compte ces nouvelles contraintes ? Envisagez-vous de plaider auprès de l'Union européenne un report de la mise en place de ce système ? Quel plan de promotion des traversées comptez-vous développer ? Voilà quelques-unes de mes questions. La concurrence dans le secteur est très forte et il est urgent d'apporter un soutien concret et réel aux transmanches. Vous soulignez qu'aucune aide spécifique n'a été débloquée sur les liaisons transmanches. Vous êtes obligé aussi de reconnaître malgré tout l'ensemble de l'accompagnement que le gouvernement a mis à accompagner, l'ensemble des structures. Si aucune mesure spécifique n'a été mise en place, toutes ces mesures globales ont permis malgré tout de passer ce moment difficile, qui d'ailleurs continue, mais lié cette fois à la crise sanitaire. Ces mesures de soutien ont permis aux entreprises de passer ce temps et d'éviter tout licenciement. Cela a été la priorité du gouvernement et nous y sommes arrivés. J'espère que nous continuerons effectivement à pouvoir accompagner les entreprises afin de garantir l'emploi maritime. Vous m'avez interrogé également sur l'EES, c'est-à-dire le système d'entrée et sortie qui a été instauré par l'Europe en 2017 et qui du coup se met en place pour le Royaume-Uni puisque désormais c'est un pays tiers. Alors la France compte 33 points de passage aux frontières maritimes où effectivement ce document sera exigé. Pour répondre à ce nouveau contexte, il nous faut réaliser des aménagements et des investissements bien sûr complémentaires pour assurer une fluidification du passage. Un système de préenregistrement va également être mis en place. Il est encore à l'étude, il sera annoncé sous peu. Alors on a encore un peu plus d'un an puisque l'application c'est 2022, c'est mai 2022 la mise en vigueur de cette attestation. Et donc nous y travaillons avec l'ensemble des territoires qui seront effectivement concernés, c'est-à-dire ces 33 points. Vous n'avez pas répondu notamment à une question, c'est la ligne opérée en délégation de services publics Dieppe New Haven qui est très importante dans mon département de Seine-Maritime, qui ne bénéficierait pas, mais peut-être ça pourrait être à l'étude, de ce net wage. Et puis j'insiste parce que vous dites qu'on a le temps de se préparer aux nouvelles contraintes liées aux entrées et sorties de nos ports. Les acteurs alertent sur la difficulté et l'étendue des travaux, des équipements, des infrastructures que ça nécessite. Il y a vraiment à regarder dans le plan de relance notamment s'il ne peut pas y avoir des crédits qui soient consacrés à cela.